Nous sommes au cœur, je dirais, d'une conférence internationale qui porte bien ce nom, parce qu'il s'agit de la conférence mondiale de radio-communications organisée par l'IUT. Et Madagascar, en étant membre, pays membre de l'IUT, est convié à participer à cette conférence. Donc on participe à cette dynamique dans la prise des décisions vers une politique d'harmonisation également du secteur. Madagascar se situe dans la zone océan indienne. Nous faisons partie de la communauté des pays membres de la SADEC. Mais Madagascar, la particularité, c'est que nous venons, il y a quelques mois, je dirais, depuis l'année 2010-2011, nous venons d'être raccordés sur l'autoroute de l'information mondiale. Donc nous avons eu la chance et le bonheur de profiter de ce que c'est le haut débit qui est, je dirais, à sa prémisse. Et par rapport à cette opportunité, cette formidable opportunité qu'offrent les hauts débit à Madagascar, et puis par rapport à l'évolution également de la technologie, nous avons aujourd'hui la 3G, la 3G+, la LTE, la 4G, et d'autres technologies à venir. Et nous devons anticiper cet avenir dans cette évolution technologique. Et Madagascar, même en étant pays en voie de développement, ne doit pas être à la traîne. Et raison pour laquelle on est présent dans cette conférence pour essayer, je dirais, d'être attentif à l'évolution du secteur, et aussi d'échanger, de comprendre l'enjeu du demain. Nous n'avons pas de difficultés particulières à s'intégrer dans cette dynamique, parce que tout d'abord l'UIT a su organiser cette conférence comme elle a l'habitude de le faire, au sein de cette conférence, dont l'équipement est extrêmement professionnel, efficace. Nous avons également des interprètes très qualifiés et surtout capables de nous donner, je dirais, l'impulsion quand il s'agit de donner cette impulsion. Et l'organisation a déjà fait ses preuves dans la prise des décisions, l'organisation des sous-commissions quand il s'agit d'aller en profondeur sur les sujets particuliers, parce que c'est très technique, mais dans l'ensemble, effectivement, malgré ou plutôt grâce à la pluralité des cultures et des convergences des points de vue, nous sommes assez fiers d'avoir pu aussi apporter notre contribution. – Sous-titrage FR 2021